Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous très bien en ces temps un petit peu compliqués. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde en ce moment. Je vous cache pas que j'espérais très fort que 2021 serait meilleur que 2020. Pour le moment c'est pas vraiment le cas. En tout cas je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Petite parenthèse, le premier qui va se moquer dans les commentaires de mon maquillage d'aujourd'hui, ça va très mal se passer. J'ai eu un petit fail. Vous savez ce moment où vous voulez faire un petit maquillage très léger. Un petit trade liner qui se voit à peine pour être vraiment très naturel. Puis qu'un de vos trade liner est plus épais que l'autre. Puis que vous essayez d'arranger ça. Puis que plus vous arrangez au plus ça devient épais. Bah c'est ça qui vient de m'arriver. Donc voilà. Donc l'histoire que j'ai trouvée aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai trouvée en fait. C'est un de mes meilleurs amis que j'embrasse vraiment très fort. Qui m'a envoyé cette histoire dont je n'avais jamais entendu parler. Il me l'a envoyé car ça se passe dans sa ville natale. C'est une légende qui est quand même très connue là-bas. Puis ça m'a permis de découvrir un personnage dont j'avais jamais entendu parler. J'ai vraiment découvert de A à Z toute cette histoire. Puis ça m'a complètement fascinée. On peut dire que cette histoire est une légende car ça s'est passé il y a quand même très longtemps. Ce qui fait que les sources sont assez limitées. Ça a été assez compliqué pour moi de démêler le vrai du faux. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse avant qu'on rentre dans cette histoire. Car l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui est quand même un petit peu plus intense que celle dont j'ai pu parler dans mes précédentes vidéos. Il y a des détails quand même assez graphiques. Donc je voudrais faire un petit warning pour les personnes que ça pourrait choquer. Cette vidéo inclut des meurtres, de la prostitution et des enfants qui pourraient choquer peut-être certaines personnes. Donc si vous êtes plus sensibles à ce genre d'histoire, peut-être faire l'impasse sur cette vidéo. Et pour les personnes qui ont le coeur bien accroché et qui sont toujours là, on va commencer. Donc le personnage principal de notre histoire du jour s'appelle Henrietta Marti I. Ripolles de son nom complet. Elle est née le 12 mai 1868 à Saint-Felieu de Lyobroga. Ok si jamais j'ai à répéter ce mot là, je pense que je vais juste me contenter de l'écrire en dessous et de le pointer parce que c'est juste pas possible. Très peu de détails sont disponibles sur sa jeunesse. La seule chose que l'on sait c'est qu'elle vient d'une famille très modeste. Mais pas plus de détails que ça n'ont été trouvés sur ses parents ou l'environnement dans lequel elle a grandi. Sa famille étant très pauvre, c'est à l'âge de 16 ans qu'elle décide de quitter le cocon familial pour aller vivre d'elle-même à Barcelone. Elle commencera tout d'abord par travailler en tant que servante dans les maisons bourgeoises ainsi que comme nourrice. Ce qui semble un métier pas du tout adapté à cette personne, vous comprendrez plus tard pourquoi. En 1895, alors qu'elle a 27 ans, elle fera la rencontre de Juan Pujalo, un artiste peintre de Barcelone dont elle tombera follement amoureuse et qu'elle épousera la même année. Le mariage sera un échec total, dû à l'instabilité et au caractère imprévisible d'Henri Quetta que Juan a du mal à supporter au quotidien. Ils se sépareront et se remettront ensemble tout de même 6 fois avant d'officiellement mettre fin à leur union en 1907. Henri Quetta, vivant une vie extrêmement pauvre, passe ses journées à mendier dans les couvents, églises et paroisses de la ville, s'habillant de haillons pour attirer la pitié sur elle. Mais voyant que sa stratégie ne fonctionne pas aussi bien qu'elle l'aurait pensée, elle décide de commencer à kidnapper des enfants ayant l'air abandonnés. Elle s'assure avant tout qu'ils viennent d'une famille pauvre pour qu'il n'y ait pas trop de moyens mis en place pour les retrouver. Elle les attrape par la main, les faisant passer pour les siens, et les livre ensuite aux pédophiles de Barcelone contre de l'argent. Elle se débarrassera des enfants qu'elle juge inutiles en les tuant et en cachant leur corps chez elle. La plupart de ses victimes sont kidnappées lors de la distribution de pain dans les monastères de Barcelone. Voyant que le trafic d'enfants attire de nombreuses personnes, elle décide d'élargir sa clientèle en se rendant dans des lieux fréquentés par la classe aisée de Barcelone, tels que le théâtre du lycée ou le casino, où elle se rend vêtue de vêtements très luxueux pour vendre à des hommes sa marchandise. Et oui, par marchandise, j'entends bien les enfants. Son petit business attirant de plus en plus de monde, Henri Quetta décide d'ouvrir sa propre maison close, où elle joue la proxénète d'enfants les forçant à se prostituer. Ils étaient tous âgés entre 5 et 15 ans. La plupart de ses clients constituaient des hommes aisés et riches qu'elle rencontrait lors des soirées mondaines où elle se rendait. Mais ne s'arrêtant pas là, oui oui, parce qu'on n'a pas encore atteint le maximum du morbide, attachez-vous bien. Henri Quetta a la brillante idée de se lancer dans les cosmétiques et la sorcellerie. Elle créait des élixirs, des crèmes antirides et des potions, et a même déclaré avoir trouvé un remède contre la tuberculose, qui à cette époque était une maladie faisant des ravages, et que tout le monde dans l'Espagne craignait beaucoup. Les gens de toute classe sociale étaient donc prêts à payer des sommes astronomiques pour ces remèdes miraculeux. Mais ce que personne ne savait à l'époque, c'est que l'ingrédient principal de ces produits se trouvait venir des enfants qu'elle enlevait et tuait ensuite. Elle broyait leurs eaux, coupait leurs cheveux, leurs peaux et leurs graisses, jusqu'à les transformer en poussières qu'elle mélangeait ensuite avec le sang de ses victimes. La reine du recyclage. Elle gagnera plus tard le surnom de vampire de Barcelone suite à cela. C'est en 1909 qu'elle se fait arrêter une première fois suite à la découverte de son bordel illégal. Un homme de famille riche, qui apparemment était l'un de ses clients les plus réguliers, se fait arrêter avec elle, mais grâce à tous les contacts qu'elle s'est fait dans la haute société de Barcelone, ni elle ni l'homme ne se feront juger, et ils seront même relâchés très peu de temps après. Le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'elle n'a même pas été arrêtée pour utilisation et prostitution d'enfants. Ça apparemment, ça n'avait pas l'air de les gêner plus que ça. À ce moment-là, personne n'était encore au courant des tueries qui avaient lieu chez elle, ni des ingrédients secrets qu'elle utilisait dans les produits qu'elle vendait. Henri Quetta vivra pendant plus de 20 ans de ce business. En 1920, l'une de ses voisines apercevra par la fenêtre de chez Henri Quetta une petite fille ressemblant très fortement à Teresita Guitart Congost, une enfant étant recherchée dans toute la ville après avoir mystérieusement disparu. Elle demande alors à Henri Quetta à qui appartient l'enfant, à quoi elle répondra qu'il s'agit de la fille qu'elle a eue quelques années auparavant avec Juan Pujalo avant de refermer la porte au nez de sa voisine. Ayant trouvé l'explication très peu convaincante, la voisine contacte immédiatement la police. À leur arrivée, les policiers procèdent à une fouille complète de l'appartement et ils découvrent deux enfants toujours en vie, ainsi que les ossements de 12 victimes. Ils trouveront aussi un sac rempli de vêtements tachés de sang, du sang dans le fond de la baignoire, ainsi que le couteau que Henri Quetta utilisait pour tuer ses victimes. Dans une petite pièce fermée à clé, ils tombent aussi sur des dizaines de bocaux contenant des restes humains utilisés pour la fabrication des crèmes et potions miraculeuses. Ayant déménagé plusieurs fois au cours des années précédentes, les anciens logements d'Henri Quetta se verront eux aussi fouillés. Ils y découvriront à nouveau des ossements humains, cette fois-ci cachés dans les murs et les plafonds. Ils trouveront aussi un carnet de notes contenant les recettes de ces atroces potions, ainsi qu'une liste de noms de personnes de la haute société qui apparemment auraient été les clients de Marty, mais cela n'a jamais été prouvé. Voici une photo de la rue où se trouvait le dernier appartement d'Henri Quetta, celui où elle s'est fait arrêter, ainsi qu'une photo de l'appartement en question. La petite Teresita, l'une des deux victimes retrouvées en vie, déclara que la vampire de Barcelone l'a enlevée en lui promettant des bonbons, avant de lui mettre un voile noir sur la tête et de la tirer de force jusqu'à son appartement. Elle lui aurait ensuite coupé les cheveux, donné une nouvelle identité, et demandé d'oublier tout de sa précédente famille, et que désormais sa seule et unique famille était Henri Quetta, et qu'elle devait l'appeler maman. Elle était retenue captive, ayant pour instruction de ne jamais s'approcher des portes et fenêtres, en sachant très bien que si elle désobéissait, elle serait très sévèrement punie. La deuxième fillette ayant été sauvée, déclara qu'avant l'arrivée de Teresita dans l'appartement, elle avait vu Henri Quetta tuer un jeune garçon de 5 ans sur la table de la cuisine, avant de la forcer à manger une partie de la chair de sa victime. Henri Quetta fut arrêtée et incarcérée en 1912 à la prison pour femme Reyna Amalia, où elle ne fera pas long feu, car avant même son jugement, elle se fera passer à tabac par les autres détenus, et perdra la vie suite à ses blessures à l'âge de 44 ans. Cet assassinat lui permettra de disparaître sans avoir à révéler aucun de ses très sombres secrets, ni aucun nom de sa très longue liste de clients. Son certificat de décès porte pourtant à confusion, car il indique qu'elle serait décédée des suites d'un cancer de l'utérus. Avant son décès, elle avouera tout de même avoir forcé une jeune fille de 17 ans à se prostituer dans un bordel, et avoir pratiqué de nombreux avortements sur un grand nombre de femmes, mais n'avouera jamais avoir commis le moindre meurtre. Ce qui donnera lieu à de nombreuses rumeurs. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que cette histoire serait une légende inventée de toutes pièces par un journal de faits divers de l'époque, dans le but de faire parler et de vendre. Des analystes pensent qu'effectivement, Henri Quetta n'a jamais tué qui que ce soit, et que les vêtements et la baignoire tachée de sang ne sont dus qu'à son cancer de l'utérus qui lui faisait perdre beaucoup de sang. Certains affirment que les analyses des ossements ayant été retrouvées chez elle n'ont jamais été divulguées, ce qui serait une preuve de plus que toute cette histoire était complètement fausse. Elle aurait néanmoins réellement enlevé Teresita, suite à un traumatisme qu'elle a vécu après la mort de son enfant de 10 mois, décédée pour cause de malnutrition. Une historienne du nom d'Elsa Plaza publiera en 2009 un livre dénonçant les journaux de l'époque pour avoir exploité cette femme en en faisant un monstre juste pour faire sensation. Et cette année, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais un film du nom de La Vampira de Barcelona est sorti au cinéma. J'ai pas encore eu le temps de le regarder malheureusement, mais c'est vraiment le premier film sur ma liste, dès que je vais avoir le temps je vais le regarder. Il a l'air extrêmement bien réalisé, très original, avec des effets passant du noir et blanc à la couleur. J'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai juste regardé la bande-annonce pour le moment, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de la bande-annonce dans la description, juste en dessous. Donc voici pour l'histoire de Henri Quetta, Marti et Ripolles. J'espère avoir pu vous faire découvrir une histoire dont vous n'aviez jamais entendu parler, ainsi qu'un nouveau personnage aussi, que vous avez pu découvrir avec moi au fur et à mesure de l'histoire. C'est une légende qui n'est pas si connue que ça, je pense. En tout cas, de mon côté, j'en avais jamais entendu parler, donc ça a été un plaisir pour moi de découvrir ça. L'histoire étant très ancienne, comme je vous l'ai dit, elle a été beaucoup modifiée au fur et à mesure du temps, et des versions différentes ont vu le jour. J'ai essayé de différencier le vrai du faux, mais j'ai fait mon enquête du mieux possible pour avoir les meilleures informations pour vous. Rumeur ou non, Henri Quetta, Marti, fait toujours autant parler d'elle aujourd'hui dans les rues de Barcelone, et sa légende de vampire continue de la suivre. Elle est toujours à ce jour la tueuse en série la plus meurtrière d'Espagne. Si de votre côté, vous avez déjà entendu parler de cette histoire, mais dans des versions différentes, où vous aviez des détails un petit peu différents, ou qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo, surtout n'oubliez pas de me les laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker juste en dessous, de vous abonner à moi, car je publie des vidéos pratiquement toutes les semaines, j'essaye en tout cas, et de partager surtout. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour plein d'autres vidéos toutes plus glauques les unes que les autres. Bye !